Notre avocat plaide pour nous et défend notre cause au ciel où il se trouve, mais avant de monter au ciel, il est assuré que son Église aurait sa bonne parole pour être nourrie et fortifiée. Nous voulons lire deux extraits de la parole de Dieu ce matin. Le premier extrait est en Esaïe 61, à la page 730, en notre Ancien Testament. Esaïe, le chapitre 61, à la page 730. Avant d'écouter la lecture, nous prions. Quelle joie, Seigneur, que tu nous aies sorti de l'obscurité des ténèbres et de l'ignorance et que tu nous aies transporté dans le royaume de ton Fils pour que nous puissions vivre dans la lumière et marcher dans la lumière et te suivre. Quel bonheur, quelle joie pour nous, quelle joie d'ouvrir ta parole une fois de plus ensemble pour en écouter la lecture et les explications comme nous avons besoin encore de ton Saint-Esprit pour être saisi au plus profond de nos êtres par ton amour, par ta grâce, par ta patience, par ta persévérance à prendre soin de nous. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Nous en avons tous besoin alors que nous nous approchons de toi en écoutant ta parole. En Christ Jésus, nous le prions. Amen. Esaïe 61, à la page 730. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle terribentes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit, je hais la rapine avec la perversité, je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé s'orne d'une parure telle un sacrificateur, comme la fiancée se part de ses atours. » En effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Et puis, tournons dans nos Bibles, dans notre Nouveau Testament, cette fois-ci, à la page 4, pour écouter la lecture de Matthieu, 5, les versets 1 à 6. L'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Combien de personnes dans le monde meurent de faim à chaque année? Les plus récents chiffres disent qu'il y a 9 millions de personnes chaque année qui meurent de faim dans le monde. Combien de personnes dans le monde meurent de trop manger? Les plus récents chiffres nous disent qu'il y a 11 millions de personnes chaque année qui meurent de trop manger. L'image de la faim, de la soif, est une image très importante qui est souvent utilisée dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour témoigner de cette envie, disons, indispensable. La nourriture, l'eau, c'est ce qui est absolument indispensable pour la vie humaine. Et la Bible se sert souvent de cette image-là pour décrire, pour évoquer certaines faims, certaines soifs que les êtres humains ont. Et ici, dans notre quatrième béatitude, alors que nous poursuivons cette série sur les béatitudes, le Fils de Dieu lui-même évoque cette image de la faim et de la soif dans un sens particulier. De quelle sorte de justice est-ce que le Fils de Dieu parle ici? Et qu'est-ce que ça signifie au juste d'être rassasié? Ce sont les deux questions qui sont devant nous ce matin. Premièrement, de quelle sorte de justice Jésus parle-t-il ici? Jésus ne parle pas de n'importe quelle sorte de justice. En face de cette quatrième béatitude, il y a beaucoup de personnes qui succombent à la tentation de ramener le tout au combat temporel pour la justice humaine, ou disons la justice sociale, c'est-à-dire le désir de voir l'égalité entre tous les êtres humains, la défense des droits des uns et des autres, l'intégrité dans le monde du travail, toutes ces données-là. Évidemment, les chrétiens travaillent du mieux qu'ils peuvent à travers leur vie pour favoriser l'égalité entre les êtres humains, il n'y a pas de doute. Mais si c'est seulement l'horizon de cette béatitude, eh bien, on va trouver que le christianisme n'est qu'une espèce d'idéologie ou de philanthropie. Et il faut faire attention ici, parce que le Seigneur Jésus, on l'a vu jusqu'à maintenant dans les béatitudes, il ne veut pas qu'on déconnecte les béatitudes de notre relation très étroite avec Dieu et avec lui, le Fils de Dieu. C'est très important. Avoir faim et soif de justice pour le chrétien, donc ce n'est pas d'abord et avant tout avoir faim de l'égalité entre les êtres humains, mais c'est avoir faim et soif d'être tel que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivions selon ses commandements. Écoutez bien Deutéronome 6, 25. La justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous a commandés. La justice consiste à conformer notre vie à la bonne volonté de Dieu, c'est-à-dire vivre selon ses commandements. Les béatitudes que nous avons vues jusqu'à maintenant vont nous aider à bien placer cette quatrième-là dans sa bonne lumière, si vous voulez. Rappelons-nous la première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Nous avons vu qu'il s'agit des humbles qui reconnaissent qu'ils sont incapables par eux-mêmes de vivre selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu, la justice que Dieu requiert de tous. Ils ne l'ont pas, ils le reconnaissent humblement. Nous avons vu la deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent. Ils s'affligent avec repentance de ne pas être en mesure de vivre selon la justice que Dieu requiert. Et le Seigneur les console. Nous avons vu la troisième béatitude, heureux ceux qui sont doux, les pauvres en esprit, se rendent compte. Ils réalisent qu'ils sont, comme tous les autres êtres humains qui existent, injustes, incapables de vivre selon la justice que Dieu requiert de nous. Et lorsqu'on les offense, ils s'en remettent à Dieu avec confiance et humilité. Quatrième béatitude, qui découle des trois autres, qui est attaché aux trois autres, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Les pauvres en esprit sont animés d'un désir profond de se conformer à la volonté de Dieu, de vivre selon les commandements de Dieu. Ils veulent observer les bons commandements que le Seigneur nous a donnés. Ils ont faim et soif d'être tel que Dieu nous veut. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça la recherche de cette justice ici, cette faim, cette soif. Ils ont faim et soif d'être comme le Seigneur veut que nous soyons. Tant que ce désir n'est pas satisfait, ils souffrent. Comme on souffre lorsqu'on est travaillé par la faim, par la soif, c'est qu'on n'a pas moyen de satisfaire notre faim et notre soif. Les pauvres en esprit ne voient pas la justice de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à ses commandements comme un petit quelque chose superficiel, un petit luxe. Non, non, c'est vital pour eux. Comme les gens dans le monde qui souffrent de la faim et de la soif, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui les anime du matin au soir, c'est trouver la nourriture pour satisfaire leur faim, c'est trouver de l'eau pour se désaltérer. Et de la même façon, le pauvre en esprit, qui a soif et faim de la justice, est habité, animé par ce désir profond de vouloir être tel que le Seigneur veut qu'il soit. Ceux qui appartiennent au roi, parce qu'on parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux depuis le début, ceux qui appartiennent au roi ont faim et soif de la justice du roi. Ils savent très bien que cette justice que Dieu demande d'eux ne vient pas d'eux, elle vient d'ailleurs, d'en dehors d'eux, parce qu'eux, ils ne l'ont pas cette justice-là. Ils la reconnaissent, parce que l'Esprit-Saint a agi en eux pour leur faire reconnaître ça. Autrement, ils ne le reconnaîtraient pas. Et nous avons autour de nous, à la Journée longue, toutes sortes de personnes qui pensent qu'ils ont la justice que Dieu requiert de nous, même qu'ils en ont beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non seulement ils n'ont pas de déficit de justice, mais ils sont convaincus qu'ils ont un surplus de justice, qu'ils en ont plus que ce que Dieu demande d'eux. De très nombreux salons funéraires ont entendu très souvent des gens autour de la personne couché dans le cercueil dire, « Ah, c'était un bien bon gars. » « Ah oui, c'était un bien bon gars. » On a déjà entendu ça, peut-être on l'a déjà dit nous-mêmes. Mais, avons-nous oublié que Dieu est plus exigeant que nous? Avons-nous oublié ça? Au jugement dernier, si le Seigneur demandait au bien bon gars, « Quand tu étais sur la terre, est-ce que tu avais faim et soif de justice? » Qu'est-ce qu'il va répondre? Peut-être qu'il va faire les yeux ronds, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va être étonné et il va dire, « Quoi? Je ne sais pas. » « Avais-tu faim, avais-tu soif de justice? » Le bien bon gars, souvent, il a vécu toute sa vie, sa petite vie tranquille, en faisant ses petites affaires, se pensant à être une bonne personne. Peut-être qu'il pensait être, il se comparait avec d'autres, mais à l'horizontale avec les autres, autour de lui, puis il ne se trouvait pas pire. Peut-être même certains soirs, il se couchait et il disait, « Oh Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il se pensait à une bonne personne. À la maison, il était un mari à peu près convenable, il ne faisait pas trop de colère, il ne prenait pas trop de boissons. Un bien bon gars. Comparé à l'horizontale, comparé à d'autres qu'il connaissait, qui étaient bien pires, un bien bon gars. Mais le salut se trouve à la verticale, dans un sens, c'est-à-dire que notre comparaison doit se faire face à Dieu, pas aux autres. Jésus a dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La comparaison doit se faire avec Dieu, pas avec les autres autour de nous. Les pauvres en esprit, donc, ne se pensent pas à être des bonnes personnes. Au contraire, elles se savent complètement incompétentes, impuissantes. Elles se rendent compte que le salut est bien trop dispendieux pour qu'elles puissent le payer par eux-mêmes, par elles-mêmes. Le plus grand obstacle qui empêche les pécheurs de recevoir l'Évangile, c'est la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, en leur propre justice. Autre Paul, en Romains 9 et 10, parle de cette réalité-là. Il parle de ses compatriotes, les Juifs. Paul est très triste de les voir aller. Il dit, « Ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Ils ont cherché à établir leur propre façon d'être juste. Ils ne se sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. » « Et donc, ils ne sont pas sauvés, » dit Paul. « Ils prient pour leur salut. Ils aimeraient tellement qu'ils soient sauvés, mais ils ne le sont pas, parce que plutôt que de se soumettre à la façon dont Dieu rend les hommes justes, ils ont dit, non, on va y arriver par nous-mêmes. On va prendre les choses en main nous-mêmes. » Ça nous amène à notre deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie être rassasié? Réponse, cette question, parcourt toute la Bible et remplit nos cœurs de joie. Maintenant, nous allons aller à notre première lecture, revenir à notre première lecture en Esaïe 61. Esaïe nous parle de Jésus-Christ, notre justice, notre salut. Je vous rappelle qu'un jour, alors qu'il était dans la synagogue de Nazareth, Jésus a choisi Esaïe 61, il l'a lu devant les gens, il a remis le rouleau au responsable et il a dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus lui-même, de sa propre bouche, nous dit que ce qui est annoncé en Esaïe 61, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui l'accomplit. Dans ce passage en Esaïe 61, le Seigneur a des super bonnes nouvelles pour ceux qui sont humiliés, pour les pauvres en esprit. Il annonce qu'il prend soin de ceux qui ont le cœur brisé. Il proclame aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement. Il console ceux qui sont dans le deuil. Ce sont ceux qui pleurent dans la deuxième béatitude. Ils donnent de la joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Leur joie sera éternelle, ils seront bénis. Et le verset 10 d'Esaïe 61 dit, écoutez bien, « Je me réjouirai pleinement à l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Cette justice, après laquelle les pauvres en esprit soupirent, dont ils ont faim et soif qu'ils n'ont pas en eux-mêmes, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu, c'est un cadeau, elle descend. « Éternel m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » « Dieu m'a réveillé, Dieu m'a couvert. » Le Nouveau Testament rend témoignage que c'est en Jésus-Christ que tout ceci s'accomplit. L'apôtre Paul, en 1 Corinthien 1,30, dit, « Le Christ est notre justice. » C'est la beauté de l'Évangile, c'est le cœur même de l'Évangile. La justice de Jésus est crédité au compte en faillite du pauvre en esprit. Notre confession de foi dit, « Dieu par pure grâce nous donne et impute la justice de Jésus-Christ comme si nous n'avons jamais commis ni eu aucun péché, et comme si nous avions toujours eu nous-mêmes cette parfaite obéissance que Jésus a observée pour nous. » « Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Voilà comment sont rassasiés ceux qui ont faim et soif de justice. Dieu donne la joie au lieu du deuil, vêtements de louanges au lieu d'un esprit abattu. Leur joie sera éternelle. Le rassasiement vient de Dieu. Notre part consiste à avoir faim et soif. La part de Dieu consiste à rassasier. En nous-mêmes, nous n'avons pas de justice. Elle nous est donnée en Jésus. C'est le cœur de l'Évangile. Jésus ne déclare pas heureux ceux qui ici-bas maintenant sur la terre sont parfaits, mais il déclare heureux ceux qui ont faim et soif d'être parfait, d'être juste, d'être parfaitement obéissant au commandement du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Une fois la justice de Dieu reçue par la foi, nous avons faim et soif de conformer l'entièreté de notre vie à la justice de Dieu, à la vie juste de notre Sauveur. Alors, après avoir reçu le cadeau incomparable, le manteau de la justice, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que toute notre vie s'harmonise de plus en plus avec la justice de Dieu, avec les commandements de Dieu. Donc, après la justification, il y a la sanctification. Après la justice imputée, il y a la justice appliquée, impartie, donnée, développée en nous par l'œuvre du Saint-Esprit pour que nous ressemblions de plus en plus à notre roi. Donc, vous voyez, il y a comme un double accomplissement, un premier accomplissement initial qui se produit lorsqu'on reçoit la justice du Seigneur Jésus par la foi et un accomplissement continuel tout au long de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous qui nous fait marcher dans la justice, qui nous apprend à vivre de plus en plus avec la joie à obéir au Seigneur. Il ajuste les élans de notre cœur au vouloir de Dieu. Il met en nous ce but, ce désir, cet élan, cette disposition de vouloir vivre comme Dieu veut que nous vivions. Le livre des Proverbes dit « L'Éternel aime celui qui poursuit la justice ». Et c'est ce que nous poursuivons lorsque nous devenons chrétiens, la justice. Le prophète Amos dit que la justice coule comme un torrent intarissable. Un petit peu plus loin dans son serment sur la montagne, Jésus parle à plusieurs reprises de la justice. Il dit en Matthieu 6, 33, passage bien connu, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus ». Donc, les croyants ont une faim, une soif de ressembler au Seigneur Jésus, de grandir dans cette ressemblance-là. Il n'y a aucun croyant qui, ici-bas, maintenant, est arrivé et peut dire « Voilà, c'est accompli pour moi ». Non, ce serait être présentueux, mais tout au long de notre vie, nous avançons, nous marchons, le Seigneur met son but devant nous, nous équipe par le Saint-Esprit et ses dons et tout ce que l'Esprit produit pour que nous puissions avancer vers ce grand but qui aboutira au jour dernier. Autre gens dit, « Alors nous serons semblables à lui. » Alors nous serons semblables à lui. Et ce sera aussi l'accomplissement parfait des magnifiques paroles suivantes en Apocalypse. 7. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Tirons quelques applications pratiques de cette quatrième béatitude. J'en souligne deux. Premièrement, avons-nous faim de justice comme quelqu'un qui est affamé? Et avons-nous soif de justice comme quelqu'un qui est déshydraté? Ou bien est-ce que cette faim et cette soif ne sont qu'un petit désir passager, temporaire, occasionnel, qu'on met de côté facilement pour d'autres faims, d'autres soifs? La poursuite, la recherche de la justice n'est pas toujours très populaire chez les chrétiens, professants. Plusieurs poursuivent d'autres choses. Il y a tellement de choses qu'on peut poursuivre, bien sûr. On veut être en mesure d'évangéliser, on s'intéresse à toutes sortes de domaines et de sujets, bien sûr. Mais c'est une grande tragédie de l'Église moderne que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, que Dieu nous appelle à rechercher la justice, c'est-à-dire à vivre selon ses commandements, en mettant en pratique ses commandements, en désirant ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. Les ravages que causent ce manque de faim et de soif pour la justice se voient partout, mais beaucoup dans les couples, les familles et les mariages. Je discutais récemment avec un pasteur qui oeuvre dans une assemblée dans laquelle il y a 190 membres, et il me disait que 19 couples, 19 couples sont divorcés. Ce qui est un milieu chrétien, chrétien professant. Plusieurs ont remarqué, ceux qui font des enquêtes, que le taux de divorce est le même, ou même parfois pire, que chez les incroyants. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, n'est-ce pas? Nous avons parfois beaucoup plus faim d'avoir le dernier mot à tout prix que nous avons faim et soif de la justice qui se trouve en Jésus. Nous avons plus faim et soif de vengeance ou de toutes sortes d'autres choses, plutôt que d'être habité par cette faim et cette soif de ressembler au Seigneur Jésus, de vivre selon les commandements de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, la réussite de mon mariage, voyons donc, c'est la job de Dieu, ce n'est pas la mienne. Il s'en lavait les mains en quelque sorte. Avons-nous faim et soif de la justice plus que de toute autre chose? Ou préférons-nous rester dans nos pantoufles de pécheurs, ne changeant jamais rien, ne comprenant pas que Dieu nous appelle par son esprit à grandir dans la ressemblance à Jésus-Christ. Lorsque d'autres faims, d'autres soifs nous occupent davantage que la faim et la soif de transformation, la ressemblance de Jésus, eh bien, ces autres poursuites nous embarrassent, nous accablent, nous nuisent, nous distraient, nous trompent de diverses manières, font en sorte que nous ne sommes pas tout entiers au Seigneur pour marcher dans ces voies. C'est à réfléchir, chacun d'entre nous, cette semaine. Deuxièmement, deuxième, disons, application pratique de cette quatrième béatitude, nous avons besoin de saisir qu'il n'est pas possible de concevoir une faim et une soif plus bienfaisante et constructrice de bonheur que la faim et la soif de la justice. Il n'est pas possible de concevoir une faim et une soif plus bienfaisante et constructrice de bonheur que cette faim et cette soif de la justice. Un athée a dit « Au fond des vingt plaisirs que j'appelle à mon aide, je trouve un tel dégoût que je me sens mourir. » Un autre a dit « Je bois à la gourde vide du sens de la vie. » Un autre a dit « Je meurs dans l'ensorcellement des bagatelles. » Ce sont des façons poétiques différentes d'exprimer le fait qu'on est habité par des désirs profonds, mais lorsqu'on ne va pas à Dieu pour trouver la satisfaction, le rassasiement, eh bien, on est frustré. Il y a un désarroi qui est là, il y a un malheur, il y a une misère. Ce n'est pas un bonheur, mais plutôt une désillusion. Vous avez déjà mangé ce qu'on appelle de la barbe à papa. La barbe à papa, une confiserie de filaments de sucre qu'on entoure autour d'un bâton, toutes sortes de belles couleurs. On retrouve ça souvent dans les foires, les fêtes foraines, les cirques. Ça ressemble à du coton, en anglais, c'est « cotton candy », ou à une barbe, une grosse barbe à papa. La barbe à papa, ce n'est pas très nourrissant. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange et qui nous fortifie dans notre corps. C'est des trompeurs un peu, ça ne satisfait pas et ça nous fait penser aux désirs que nous avons, aux poursuites que nous avons souvent, qui sont complètement insatisfaisantes, qui ne nous rassasient pas, ne nous comblent pas. Je pense ici à ce passage de l'apôtre Paul, 1 Timothée 6, 10. « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qu'ils contrastent avec les paroles suivantes de notre Sauveur. En Jean 4, 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jésus avait faim et soif de faire la volonté de son Père. La volonté de son Père accomplie dans l'obéissance à la suite de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui rend réellement heureux. Voilà ce qui nous détourne des autres poursuites, des autres recherches qui, on le sait maintenant, sont toutes insipides et ne ressaisissent pas. Nous nous réjouissons par la grâce de Dieu d'orienter désormais notre vie pour la vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas sur une mer de religiosité floue, mais nous avons la parole de Dieu que nous chérissons parce qu'elle nous indique comment vivre à la justice du Seigneur. Quelle joie, quel bonheur, quelles promesses le Seigneur fait à ceux qui vivent de cette façon-là. Autrefois, nous étions esclaves du diable, il nous appelait à lui obéir, puis on accourait, puis Dieu nous disait de lui obéir, puis on se traînait les pieds. Maintenant, c'est fini. Désormais, nous vivons dans le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur, par Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. Et nous goûtons déjà, et nous allons goûter pleinement au retour de Jésus à cette magnifique certitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen.